Allo tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle d'une disparition terrible d'une jeune fille de 13 ans. À cet âge-là, on s'entend que c'est totalement anormal. Puis, vous pouvez un petit peu imaginer comment sa mère peut se sentir. Quand tu perds un enfant, c'est jamais facile, mais plus il est jeune, moins c'est facile. Donc, sans plus tarder, je me lance dans les détails parce qu'il y en a beaucoup. Je vous avertis, je pense que ça va être ma plus longue vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux pas tasser. Il faut que j'en parle pour que ça soit complet. Donc, je vais commencer sans plus tarder. Dans le fond, Mélina Martin avait 13 ans au moment de sa disparition. Elle est disparue le 23 janvier 2005 à Farnam. Selon sa mère, Mélina, c'était une jeune fille pleine de joie de vivre, pleine d'entrain. Elle aimait danser, elle aimait chanter, elle aimait sortir avec ses amis. Elle était très proche de sa famille parce que, dans le fond, c'est une famille de sept enfants. Donc, ça fait beaucoup de frères et soeurs. Puis, Mélina s'entendait bien avec tous ses frères, toutes ses soeurs. C'était comme des amis. Même que sa plus grande soeur, c'était comme sa meilleure amie. Donc, c'est ça. Puis, dans le fond, cette journée-là, c'était un dimanche. Dimanche matin, la famille de Mélina ainsi que Mélina sont allées déjeuner dans un restaurant. Tout allait bien. Puis, dans le fond, Mélina, elle, elle quittait dans l'après-midi parce que sa mère devait aller la porter à 13 heures au parc du quartier pour une journée pleine heure avec des amis. Tu sais, le 23 janvier, c'est l'hiver. Il faisait froid, mais tu sais, elle était bien habillée. Puis, tu sais, c'était pas quelque chose d'anormal, là. Donc, sa mère est allée la porter à 13 heures au parc. Puis, dans le fond, cette journée-là, à 17 heures, sa mère avait donné un rendez-vous aux Valentines juste à côté du parc pour qu'elle puisse aller la chercher puis qu'elle mange un petit morceau avant de partir. Donc, tu sais, elle laisse Mélina partir à 13 heures au parc. Puis, sa mère s'en va faire ses choses. Puis, elle dit « On se rejoint à 17 heures au Valentines. » Mélina, elle avait l'habitude d'être ponctuelle. Puis, donc, tu sais, sa mère réussit pas de problème. À 17 heures, sa mère se rend au Valentines. Sauf que Mélina n'y était pas. Tu sais, là, sa mère, elle se dit « Bon, bien, ça se peut qu'elle ait pas vu l'heure, qu'elle jouait dans le parc. » Tu sais, peut-être, tu sais, on a toutes été jeunes un petit peu. On sait comment c'est. On veut pas rentrer nécessairement à l'heure indiquée quand on a bien du plaisir avec nos amis. Donc, tu sais, elle atteint un petit peu. Mais là, tu sais, après une demi-heure, elle commence à se poser des questions. Puis, c'est pas le genre de sa fille. Si sa fille se présente pas dans une autre demi-heure, bien là, sa mère va commencer à se poser des questions. Ce qui est le cas. Mais sa mère se dit « Bon, je vais retourner à la maison. » Tant qu'elle rentre à la maison, puis qu'elle avait oublié qu'on avait un rendez-vous. Puis, Mélina n'est pas à la maison de sa mère. Elle se dit « Bon, Mélina, c'est une fille responsable. Je peux lui faire confiance. Si elle est pas rentrée, c'est parce qu'il y a une raison. Elle doit être chez une amie. » Fait que, tu sais, elle se dit « C'est correct. » Là, plus tard dans la soirée, elle va se coucher. Puis, le lendemain matin, bien, quand elle se réveille, elle se rend compte que Mélina était toujours pas rentrée. Là, elle s'est dit « Bon, elle a dû découcher, être chez une amie. » Puis, probablement qu'elle s'est rendue à l'école. Parce que, tu sais, on se rappelle que la veille, la sortie plein air, c'était le dimanche. Là, on est rendu là lundi matin. Puis, Mélina n'est pas là. Donc, elle se dit « Elle doit être allée à l'école. » Tu sais, c'est une fille responsable, comme j'ai dit. Donc, tu sais, elle voit ses choses. Mais là, dans la journée, la mère de Mélina appelle à l'école. Puis, la secrétaire de l'école informe à sa mère que Mélina n'est juste jamais venue à l'école. Elle s'est pas présentée aujourd'hui. Sa mère attend la fin de l'école, là, pour être certaine. Puis, bien, comme Mélina n'est pas là, bien là, c'est le lundi soir que la mère de Mélina avise les autorités de la dispersion de sa fille. Puis, dans le fond, le lundi soir, bien, la police ratisse un petit peu, mais pas plus que ça. Puis, c'est seulement le mardi qu'il décide d'aller voir son casier à l'école vider son casier, fouiller sa chambre, tous ses effets personnels à la recherche de signes qui auraient pu indiquer que Mélina aurait fugué parce que c'était la première hypothèse des policiers. Vu qu'elle avait 13 ans, c'était leur première hypothèse, même si la famille de Mélina ne croyait pas une seconde que c'était une fugue. Dans le fond, sa mère s'est sentie abandonnée par la police, comme dans plusieurs cas de disparition, mais c'est vraiment malheureux. Elle a l'impression qu'ils ne l'ont pas assez cherchée, qu'ils n'ont pas assez questionné le public, qu'ils n'ont pas assez médiatisé la chose. Ils ont eu des promesses d'aide de la police, des promesses qu'ils allaient avoir des enquêteurs privés, d'autres enquêteurs, d'autres policiers sur le coup. Puis la famille n'a absolument rien reçu de tout ça, jamais. Donc ils ont été laissés à eux-mêmes. Donc après 4 jours que la police ne faisait pas grand-chose pour eux, la famille a décidé de faire leur propre recherche, d'aller eux-mêmes interroger les gens à les poser des affiches. Pas juste à Farnam, un peu partout, aux alentours aussi. Donc ils sont allés à Grambay poser des affiches. Puis c'est là que la police les a interpellés en leur demandant qu'est-ce qu'ils faisaient là. La famille était un petit peu surpris que la police leur demande ça parce que quand même, ça faisait 4 jours que Milena avait disparu. La police a dit que les policiers de Grambay, en fait, n'étaient pas au courant de la disparition de Milena après 4 jours. Tandis que la police de Farnam avait assuré qu'ils allaient tout faire en leur pouvoir pour médiatiser ça. Puis tu sais, quand t'as une disparition, t'es dans la police, surtout d'une jeune fille de 13 ans, même si tu suspectes que c'est une fugue, t'avises au moins les autorités adjacentes des municipalités, tu sais, tu fais quelque chose, tu fais des avis de recherche. Eux, ils n'ont pas fait ça visiblement. Donc la famille a été offusquée de ça. Le fait de savoir que même les policiers de Grambay n'étaient pas au courant encore de la disparition de Milena, ben eux, ils ont décidé d'organiser une battue avec des organismes bénévoles, avec des bénévoles aussi tout court, là, du grand public. Une chance qu'ils ont eu de l'aide. Puis la police, qui devait les soutenir là-dedans, n'ont pas rien fait, là. Ils n'ont pas participé aux battues, rien du tout. Je trouve ça épouvantable. En tout cas, on n'est pas là pour prendre la police. Donc je reviens à Milena. Dans le fond, l'organisme Québec Secours sont allés pour aider, dans le fond, pour les battues qui appellent, eux, dans leurs mots, du milieu, un ratissage. Puis dans le fond, Québec Secours, c'est des bénévoles qui sont formés pour des battues, pour rechercher justement des gens disparus, des indices, des objets, n'importe quoi, des traces, quelque chose. Fait que, tu sais, ils sont vraiment formés pour ça. Puis le président de l'organisme dit que, tu sais, c'est pas des bénévoles formés en deux jours. Ça prend un certain temps. Ils sont vraiment bien formés pour ça. Puis c'est bénévole. Donc si jamais vous avez affaire à ça, parce que la police n'aide pas assez ou ne fait pas avancer assez les choses, Québec Secours, c'est un organisme du Québec qui se déplace partout. Donc sachez-le. Puis dans le fond, c'est ça. Donc ils font une battue avec Québec Secours et d'autres bénévoles. Puis ça n'a rien donné, malheureusement. Puis pas longtemps après, la famille apprend que Milena avait un copain. Puis ils n'en étaient pas au courant. Milena n'avait rien dit à personne. C'était un copain de 4 ans plus vieux qu'elle. Elle, elle avait 13 ans. Donc lui, il avait 17 ans. Puis il vivait à la maison des jeunes. Donc on peut supposer que c'était un jeune qui avait des problématiques. Peut-être qu'il vivait de la violence chez lui. Peut-être qu'il était dans la consommation. On ne sait pas. Mais tu sais, d'habitude, à la maison des jeunes, c'est pour des jeunes qui vivent des problématiques. Tu sais, comme je dis, de la violence ou de l'intimidation et des problèmes de consommation. Donc c'est ça. La mère de Milena pense que Milena n'avait rien dit à sa famille, bien qu'elle était super près d'eux. Mais qu'elle n'avait pas parlé de son copain à sa famille parce que sa mère aurait été en désaccord avec le fait qu'elle fréquente un jeune homme de 4 ans plus vieille qu'elle à son âge. quand même, 13 ans versus 17 ans, c'est un méchant clash. On sait tous qu'à ce temps-là, 13 ans versus 17 ans, il y a une petite marge. Donc il a été interrogé, lui, par la police, ce jeune homme-là. Dans le fond, il a affirmé qu'il l'avait vu le vendredi à la maison des jeunes, puis c'était la dernière fois qu'il avait vu Milena. Ils se sont chicanés, puis ça l'a mené à une rupture, mais il dit qu'il ne lui en voulait pas. Ça s'était fini quand même avec une chicane, mais pas de violence, rien, selon lui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un an après, il a été réinterrogé par la police, puis il a été soumis aussi au test du polygraphe. Mais là, sa version avait changé un an plus tard. Il dit que c'est le dimanche après-midi qu'il l'avait vu pour la dernière fois, puis qu'il s'était chicané, puis qu'il s'était séparé par la suite. Sauf que, voulant un an, il avait affirmé qu'il l'avait vu le vendredi. Donc, je ne sais pas pourquoi un an, ça l'a changé. Le test du polygraphe, il l'a réussi. Donc, il a été comme écarté des suspects. Par contre, sa mère, elle n'a pas confiance en lui. Puis, tu sais, le feeling d'une mère, c'est fort, quant à moi, je crois. Mais bon, il a été écarté des suspects, puis fouillez-moi pourquoi la police, qui n'ont pas aidé la famille à travers tout ce processus-là depuis toutes ces années. Ils ont décidé de questionner la mère de Milena Martin, puis de la soumettre au test du polygraphe également. Puis, une des questions qu'ils lui ont posées, c'est si elle avait tué Milena Martin, si elle avait tué sa propre fille. La famille ne comprend pas, c'est l'incompréhension totale aussi de ma part. Je ne comprends pas que la police ait pu concevoir qu'une mère, visiblement en deuil, qui a tout fait, qui a été cherchée de l'aide dans des organismes bénévoles pour rechercher sa fille, ait pensé une seconde de la passer au test du polygraphe, puis posé cette horrible question. Je trouve ça impressionnable. Puis, visiblement, évidemment, je veux dire, elle a réussi le test parce que c'est évident que c'est pour elle, en tout cas, selon moi. Mais bon. Donc, suite à ça, la famille est comme désemparée, puis visiblement, ils savent qu'ils ne peuvent pas compter sur l'aide nécessairement des corps policiers. Donc, ils font appel à plusieurs médiums. Il y en a peut-être qui sont sceptiques par rapport à ça, mais moi, personnellement, j'y crois. C'est une question de croyance. Mais bon. Ils ont fait appel à quelques médiums, puis il y en a une parmi elles qui s'appelle Charlène, qui a eu une vision de Milna, qui était amoureuse sur un bar. Il y avait un cours d'eau. Elle voyait de la lumière au-dessus du cours d'eau. Elle voyait comme un tissu qui bougeait dans l'eau. Puis ça, selon elle, c'était mauvais signe, habituellement, avec les autres visions qu'elle a déjà eues, mettons. Elle a vu comme un shed dans le bois, près d'un cours d'eau, avec un tissu qui flottait dans l'eau, qu'elle, elle interprète comme étant le corps sans vie de Milna. Puis, dans le fond, ce cours d'eau-là, ça se trouverait à être la rivière Yamaska. Donc, il y a eu des recherches dans la rivière Yamaska avec les organismes bénévoles. Dans l'espoir de trouver des ossements, une arme, comme des indices, quelque chose qui pourrait faire avancer les choses. Mais la fouille, dans le fond, elle a été faite en plein hiver, quand il faisait moins 18, sans la température, sans le ressenti, dans le fond, le facteur vert, puis tout ça. Donc, il faisait vraiment froid, puis la rivière était glacée, puis les bénévoles se sont déplacés, puis ils ont été. Malheureusement, ça n'a rien donné. Mais au moins, ils auront essayé. Au moins, il y a des gens qui se sont déplacés, puis qui ont fait quelque chose pour aider. Donc, c'est ça. Puis, les recherches, bien, tu sais, ils continuent, dans le sens que la famille continue de faire, par leurs propres moyens, des recherches, des fouilles, des battues. Puis, je vous rappelle que si vous avez la moindre information, vous pouvez appeler la Sûreté du Québec, la division des personnes disparues. Il y a Enfant Retour aussi, dans le cas de Mélina Martin, que vous pouvez contacter. Puis, j'espère vraiment que ça va arriver à un dénouement, qu'on va savoir ce qui s'est passé, qu'on va retrouver sa trace. Comme la famille dit qu'elle soit décédée ou en vie, ils veulent la retrouver. Ils veulent faire leur deuil, parce que c'est pas évident. Donc, sur ce, bien, je vous souhaite une bonne journée et gardez-la ouvert. Merci. 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 Merci.